Musique S'il arrive que la réussite vous éloigne du quartier, il se peut aussi qu'elle vous y ancre plus que jamais. Mossy Traoré fait partie des créateurs les plus prometteurs de sa génération, mais c'est ici, quartier des Hauts-Nous, qu'il veut laisser sa marque. Sous-titrage Société Radio-Canada Lavinia, directrice commerciale de Mossy, pilote une séance photo. Il y a un an, Mossy Traoré gagnait le prix Pierre Berger, récompensant les jeunes designers. Bonjour ! Depuis, la marque se structure et peaufine sa com'. C'est ce qui a permis, oui, de la visibilité. Ça nous a permis de structurer les activités, d'avoir beaucoup plus d'outils pour le business pur et aussi pour mieux communiquer les projets, les valeurs de Mossy. La nouvelle collection, elle est ici. Mossy aime collaborer avec des artistes. Cette fois, c'est le peintre sud-coréen Libé, connu pour son travail du charbon, qui lui ouvre son monde pour cette collection présentée à la Fashion Week. Très bel univers. C'est cool. Est-ce que tu peux nous parler un peu des influences de la dernière collection qu'on a eue ? J'avais envie de pénétrer dans un univers autour du charbon, donc quelque chose un peu dark. Puis, tu sais, son univers, c'est complètement en phase avec, mais ce que j'aime le plus, la femme que j'aime habiller, elle dégage une idée de sobriété, d'élégance assez minimaliste. Et il y a des femmes de ton univers, autour de toi, avec qui t'as grandi, qui t'ont inspiré aussi ? En tout cas, ma génération, il y a beaucoup de filles qui ont très bien réussi. Enfin, moi, quand je dis que mon idéal, c'est d'habiller une fille issue d'un quartier prioritaire, qui a eu une belle ascension sociale, professionnelle, mais qui a publié ses origines, ses valeurs, et qui devient directrice d'une galerie d'art, c'est un peu l'histoire que j'aime raconter. Si tu veux, nos collections s'adressent à une femme qui est libre, peut-être un peu rebelle. Quel regard tu peux porter sur la mode qu'il peut y avoir autour de nous, notamment dans les quartiers ? Si tu veux, c'est un peu l'appartenance sociale. T'avais du survêt comme si t'appartenais au groupe. À un moment de ma vie, moi, je voulais me détacher de ça. Aujourd'hui, à travers ma mode, moi, je veux aider les gens à s'émanciper. Cet état d'esprit, il affiche sur les murs de sa cité qu'il n'a pas quitté. Donc là, on est dans ton quartier. Les autres, nous, comme on dit. Bienvenue. Le temps d'une exposition, il met en scène des habitants vêtus en Mossy. La plus récente, baptisée Mouvement, mêle-dance, drapé et calligraphie. On sent que toi, t'as une soif d'artistique. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont manqué quand tu es ici ? Enfant, tu le sens pas trop, tu vois. C'est parce que t'es dans ton monde avec les codes du quartier, la vie du quartier. Moi, mon enfance, je la regrette pas. Elle était top. Et du coup, là, je l'ai connue quand je suis rentré dans mon école de mode. Parce que c'est pas avec tes potes du quartier que tu vas parler d'un tableau de Picasso, tu vois. C'est quand même de fort, c'est ça ? J'aimerais bien que les sujets de conversation au quartier, ce ne soient pas que Messi, Cristiano Ronaldo. Tu sais, la dernière expo qu'on avait faite, je voyais une petite fille, à un moment, elle a lâché la main de sa mère pour aller regarder l'affiche qu'on a faite. Et ça, pour moi, ça résume aussi ce qu'on veut apporter sur le quartier. En fait, là, tu vois, par exemple, la dernière affiche, ça y est, l'exploit est en train de rendre son âme. Défenseur du savoir-faire français, Mossy vend du made in banlieue. Il installe son atelier dans le centre social du quartier et fonde une école de couture ouverte à tous, jeunes, migrants, maman des quartiers. Luisa Defort est passée par les plus grandes maisons de couture. Elle enseigne aux 3e année, parmi eux, Younes, qui a lâché l'informatique pour rejoindre la promotion. Yannis, il est en train de préparer son col. Donc là, il a préparé sa veste. Il a des boutonnières à faire. Il y a deux méthodes de faire. Soit c'est brodé à la main, ce qu'on trouve en prêt-à-porter un peu partout. Soit c'est les boutonnières passe-poil. Et ça, c'est dans les maisons de couture. Donc elle souffre un peu depuis ce matin. Il reste combien de temps avant la fin de la veste ? Peut-être 30 heures, je ne sais pas. Mais quand même ! Oui, c'est long. Moi, j'ai toujours aimé la minutie. Oui. Un jour, j'étais en train de coudre une veste en jean. Enfin, coudre, la customiser plutôt. Oui. Et d'un coup, j'ai commencé à, entre guillemets, à avoir une illumination. Enfin, d'un coup de foudre, quoi, pour la culture. Et par hasard, je suis tombé sur la formation de Mossi. Je veux faire réussir des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir se payer des grandes écoles super chères. En quelque sorte, ça a changé ma vie. Younes sera diplômé à l'été 2021 et se voit déjà en atelier. Tu vois, dans le 93, ça bouge à mort. Il y a plein de choses qui se passent. Le 94, c'est mou encore, quoi. Donc, il faut dynamiser ça un petit peu et donc d'emmener ça ici, c'est aussi un message. Nous, ce qu'on souhaite avec Lavinia, c'est aussi faire la promotion de la mode et de ses métiers sur le Val-de-Marne. Comment t'es venue l'idée de faire une école ? Ça s'inscrit dans une démarche de former mes équipes de travail. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, la couture, c'est pas ce qui les fait rêver le plus chez eux. Aujourd'hui, ils veulent tous être influenceurs, tu vois. Donc, pour toi, il y a aussi un vivier d'emploi, en fait. Et puis, les gens expérimentés, ils partent à la retraite aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est aussi de créer des opportunités d'emploi pour ces publics-là, que ce soit les jeunes ou les personnes en reconversion professionnelle. C'est un gros travail, il faut aimer. Sinon, on a un côté un peu assistante sociale aussi. Il y a de la place dans la mode aujourd'hui pour les marques solidaires ? Oui, si, si, si. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a ceux qui veulent faire que de l'argent, il y a ceux qui veulent la gloire, il y a ceux qui veulent faire un projet social. Chaque marque a son message, son éthique. Donc, oui, c'est ouvert à tout le monde. Merci. Merci. Pour raconter les histoires de vos quartiers, un mail Instagram et Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada